Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. On va partir à la rencontre d'un professeur de physique chimie qui lutte contre l'homophonie et le harcèlement à sa façon grâce à son compte TikTok. Vous allez le voir, il est suivi par plusieurs milliers d'abonnés et on découvre son portrait dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech, c'est Ingrid Bianchi qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ingrid. Bonjour. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Alors nous allons parler d'un événement qui va donner la parole aux jeunes la semaine prochaine. Et bien justement, les jeunes, on va continuer à en parler aussi avec notre invité du jour puisque vous le savez, les fragilités psychologiques des étudiants en France ne datent pas d'hier. Elles ont même été pointées du doigt dès 2010 dans une étude réalisée par l'Observatoire national de la vie étudiante. Cette problématique a aussi pris un nouveau tournant avec la crise sanitaire dont la presse s'est largement fait l'écho. Une entreprise choisit justement faire changer les choses et la tendance. On en parle avec notre invité du jour, il est son fondateur, Guillaume Villain. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Phil, une application qui justement, vous allez nous le dire, permet de donner un petit peu de légèreté à ces étudiants. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. En assumant face à ses élèves son homosexualité, un jeune professeur de physique chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand lutte à sa façon contre l'homophobie et le harcèlement. Mais celui qui a plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux et sur TikTok notamment fait aussi beaucoup rire sur les réseaux. Dans ses vidéos, il n'hésite pas à se manquer gentiment de ses élèves. Et ses derniers en redemandent. Voici quelques exemples de ses plus grandes vidéos sur les réseaux sociaux avec Xavier Terrade. Je m'appelle Timothée, je suis professeur de physique chimie. J'ai les secondes des premières et terminales. Et j'enseigne aussi en première et deuxième année de l'université. Et très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Quand on tape professeur influenceur dans Google, son nom est l'un des premiers qui apparaît. Et pour cause, Timothée Curado est plus connu sous le nom de Team THC sur TikTok, où il a 1 300 000 abonnés. Sur son compte, ce professeur de physique chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand de 28 ans n'hésite pas à se moquer gentiment de lui-même, de ses collègues, mais aussi de ses élèves. Bonjour, excusez-moi, je ne trouvais pas la salle, madame. Non mais madame, ne m'envoyez pas en vie scolaire, c'est à cause de la prof de français, là. Elle met 30 ans à nous lâcher aussi. Pourquoi tout le monde arrivait à l'heure et pas moi ? Ok, vous n'êtes pas du clochard de toute façon. Bonjour. Oh punaise, la porte est fermée, tu crois qu'elle va nous prendre, là ? Mais si la porte est fermée, cherche pas, frère, c'est mort. Mais pour 2 minutes, elle oscille, là. Bon, allez, aujourd'hui, on va faire un travail de groupe. Sarah, tu vas aller travailler avec Jules et Kevin, s'il te plaît. Pardon ? C'est quoi, Sarah ? Sarah, tu vas travailler avec Jules et Kevin. Non, 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 on joue pas dans la division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat, je ne mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non, 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 c'est pas toi qui décides, c'est moi qui fais les groupes et t'as pas à les traiter de clochards déjà. Sur Instagram, Timothée Curado a près de 200 000 followers. Sa notoriété lui a permis de participer avec d'autres amis influenceurs à la série dans le manoir sur YouTube, mais aussi de multiplier les partenariats avec des marques. Mais malgré ses multiples activités et sa constante envie de se renouveler, Timothée n'en oublie jamais son premier métier, professeur. Un prof enseignant également à l'université et qui n'hésite pas à assumer son homosexualité, au risque de faire parler, même en salle de classe. Je sens que l'année va être longue, mais longue, mais longue. Donc, on me pose souvent la question si les élèves me respectent. La réponse est oui, dans la majorité des cas. Mais clairement, ce matin, il ne m'a pas du tout respecté. Pas du tout. L'élève me regarde et il ne me dit pas. « Ça va, monsieur, vous a bien fallu deux ans pour trouver un mec ? » « Bien sûr, tout le monde fait bien rigoler. » « Et moi aussi. » Dans ses vidéos, il le dit avec humour, mais chez ses élèves et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, cela a permis de libérer la parole. À sa façon, sous couvert de vidéos légères et d'humour taquin, Timothée Curado est devenu une des principales figures 2.0 de la lutte contre l'homophobie et plus globalement contre le harcèlement. « One too many times, so I use my voice, I'll be so fucking rude. » « Plus they always win, but I know I'll lose. » Et voilà pour le portrait de ce professeur, pas comme les autres. Je vous voyais réagir, Ingrid, ça vous fait rire, ça vous étonne aussi. Peut-être qu'un professeur prenne la parole sur ce sujet important, effectivement, sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que ça crée aussi une proximité avec les élèves et ça permet de dénoncer des sujets qui sont parfois tabous. Donc c'est une autre façon d'en parler. C'est important. Et justement, d'un autre sujet tabou, on va en parler dans un instant, puisque vous le savez, la réussite scolaire et l'insertion professionnelle des étudiants ont été pendant longtemps les objectifs principaux des grandes écoles et à raison. Pour autant, vous le savez, depuis la crise sanitaire, cette thématique du bien-être étudiant a pris encore plus d'ampleur en raison notamment des nombreux cris d'alarme poussés par la population étudiante. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler, Guillaume Villain, le fondateur de Phil. Guillaume, peut-être une première question pour commencer. On parlait de tabou, justement. De quoi on parle quand on parle de bien-être étudiant ? Parce que c'est vrai que c'est très personnel comme sujet. Votre perception du bien-être est peut-être différente de celle d'Ingrid ou de la mienne. De quoi est-ce qu'on parle ? En fait, la thématique, elle est hyper large. Donc, on va toucher à l'alimentation, au sommeil. Enfin, diverses choses, en fait, qui sont un peu vues de haut, enfin, snobées un peu par les jeunes, alors que c'est quand même la base du bien-être. Et puis après, c'est vraiment d'avoir une capacité à mettre des mots sur ses émotions, à parler de ses problématiques, d'analyser, en fait, ce qu'on est en train de ressentir, que ce soit au niveau émotionnel, mais que ce soit au niveau besoin. Et tout est là, dans Phil, c'est vraiment délier les langues, de commencer à parler, peu importe la thématique et peu importe le sujet. Alors, effectivement, vous venez répondre à un besoin avec Phil. Vous avez créé cette application mobile. Pour rappeler peut-être quelques chiffres, avant la crise sanitaire, il y avait 80 psychologues pour 1,7 million d'étudiants en France. Ça représentait l'équivalent d'un temps plein annuel travaillé pour 29 000 étudiants, ce n'est pas beaucoup. L'État a annoncé récemment le doublement de cet effectif de psychologues, mais malgré cet effort, le ratio psychologue-étudiant est toujours trophèle, 10 fois inférieur à celui que mettent en avant les recommandations internationales. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu avec cette idée de Phil, il y a trois ans, c'est pour répondre à ce besoin d'accompagnement psychologique ? Effectivement, en fait, toutes les stats étaient dans le rouge. Enfin, elles le sont malheureusement encore. Et on avait donc un souci, aussi bien au niveau des difficultés à trouver un psychologue, pour les cas les plus lourds, difficultés à trouver un hôpital. En fait, pour être hospitalisé, il y avait des délais d'attente complètement fous. On avait les écoles qui étaient débordées, qui n'avaient pas l'expertise aussi par rapport à la santé mentale, par rapport à des thématiques plus lourdes. Et donc, l'idée, c'était vraiment de trouver un système assez léger qui peut être mis en place rapidement, facilement, qui n'ait pas de lourdeur par rapport à l'établissement scolaire et qui peut apporter énormément de soutien. Et donc, c'était de remettre l'entraide par les pairs en avant, parce que chaque élève a un vécu. On s'oriente souvent sur les élèves qui ne vont pas bien, mais en fait, il y a beaucoup d'élèves qui vont bien aussi. Il y a beaucoup d'élèves qui ont énormément d'expertise parce qu'ils ont déjà vécu une situation de harcèlement ou, je ne sais pas, de racisme, d'homophobie, etc. Et l'idée, c'est de prendre cette force vive, avec plein d'énergie et plein de dynamisme, et les mettre au service des autres. – Comment ça fonctionne ? Alors, vous avez des établissements scolaires partenaires grâce auxquels leurs étudiants peuvent télécharger votre application et dire s'ils vont bien, comment ils se sentent, jour après jour, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de monter une communauté. Enfin, c'est ce qu'on a fait. On a monté une communauté inter-établissement scolaire. Donc, on va aller en collège, en lycée, en école supérieure et même en centre de formation, par exemple, de la CECI ou d'autres choses. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de mettre cette énergie et ce vécu au service des autres. Et donc, on est en train, en fait, de même scinder pour préciser les problématiques. Donc, ici, pour l'instant, avec Phil, on était vraiment sur l'origine du mal-être, sur l'émotionnel, sur les besoins. Et l'idée aussi, maintenant, c'est de créer une deuxième communauté qui ne va pas forcément toucher les mêmes élèves, mais qui va aller plus toucher, je ne sais pas, des élèves qui vont parler de « j'ai envie de me lancer dans un semi-marathon », « j'ai envie d'arrêter de fumer », enfin, peu importe. Mais vraiment, essayer de les mettre dans une dynamique. Donc, ce ne sera pas forcément les mêmes groupes. Parce qu'en fait, quand on est sur le mal-être d'office, on touche une partie plus petite, en fait, du groupe d'élèves. Mais là, l'idée, donc, c'est d'aider ceux qui ne vont pas bien, vraiment pas bien, et de soulager, de motiver. Enfin, on l'entend souvent, ils disent « on a la flemme », etc. L'idée, c'est d'aller booster ceux-là, parce que c'est lié à la période aussi, à l'adolescence, d'être un peu en mode flemme. Mais c'est vraiment d'essayer de se dire « qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ah ben tiens, tu as envie de monter un podcast ? Ben vas-y, go ! » Et on fait un petit groupe d'élèves qui va dynamiser, en fait, l'objectif, enfin, fixer son objectif, et puis essayer de les booster à suivre cet objectif, à décomposer en petites tâches. Parce que parfois, ça paraît insurmontable de se lancer dans un projet. Mais voilà. – Donc, vous diriez que c'est de plus en plus facile pour ces jeunes, justement, de prendre la parole. On parlait des réseaux sociaux avec l'objet de notre focus, et Ingrid, vous en avez très bien parlé tout à l'heure. Les réseaux sociaux permettent aussi des témoignages sur des sujets parfois difficiles, complexes, tabous. On l'a vu notamment avec des jeunes sportifs, comme Naomi Osaka ou Simone Biles, qui parlent de leur état mental aussi. Est-ce que ça, ces prises de parole, ces rôles modèles pour les jeunes, ça les aide, justement, à parler de leur mal-être ? – Oui. En fait, la santé mentale, elle reste un tabou, comme le harcèlement, comme la solitude. Et l'idée, nous, c'était vraiment de remettre ça en avant. Et clairement, tous ces témoignages, toutes les stars qui vont en parler, va favoriser ça, va vulgariser aussi cette santé mentale, parce que tout le monde va avoir un jour ou l'autre des problèmes. Et on le voit sur fil. On en a certains, bon, ça va être un problème, je ne sais pas, ils ont un problème financier plutôt, parce que la voiture, elle en panne. D'autres, ça va être une rupture sentimentale. D'autres, c'est vraiment un problème de santé mentale, parce qu'ils sont dans un trouble anxieux, enfin, qui devient assez problématique. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider tous ces jeunes, peu importe la thématique. – Ingrid, je me tourne vers vous maintenant, parce que ces jeunes, vous les connaissez bien aussi. Ce sera l'objet de vos chroniques dans un instant. Mais d'abord, quand ils prennent cette parole, quand ils la prennent, parce que c'est sans doute plus facile aussi de le faire de manière anonyme, mais quand ils en parlent de leur état de santé mentale, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quel est votre point de vue sur cette santé des jeunes aujourd'hui ? – Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus conscients de leur état de santé et de leur fragilité, en fait. Ils l'avouent peut-être plus précisément, par une forme de conscience qui n'y avait peut-être pas à une autre époque. Et donc, ils sont très soucieux, justement, peut-être fragilisés aussi par un contexte qui peut être aussi assez anxiogène actuellement. Donc, ils expriment en fait un besoin d'être plutôt accompagnés et sécurisés, notamment. – 43% des étudiants se disent concernés par des symptômes de dépression, quand même. C'est une enquête prisme. Qu'est-ce qui affecte, Guillaume, le plus la santé mentale des étudiants ? Ingrid en parlait. Est-ce que c'est aussi l'équilibre vie étudiante, vie personnelle, un environnement familial et amical sur lequel on peut savoir compter, les conditions d'études aussi ? Dites-nous tout. – En fait, les problématiques, elles sont vraiment diverses. Ça va dépendre aussi de l'étape de vie. Donc, par exemple, on part à la fac, on change de ville, on perd ses repères, on perd ses amis, on est un peu loin de sa famille. Bon, d'office, on est dans une situation un peu plus difficile. Et du coup, il faut le temps de retomber sur ses pattes, on va dire. Et si on revient plutôt sur la partie collège, le fait d'arriver au collège, on assimile souvent au harcèlement. Voilà, donc il y a différentes phases et différentes problématiques. L'encadrement, qu'il soit pédagogique, familial, amical, toutes les relations sont hyper importantes et parfois elles sont dégradées, que ça soit en lien amique. On a des jeunes qui sont vraiment dans un état de solitude hyper profond et là, on a un vrai souci parce qu'ils ne savent pas se confier et c'est ceux-là qu'on essaye de toucher. Parce que souvent, ces jeunes-là ne vont pas aller en parler à l'école, ne vont pas en parler à leurs parents et ne vont même pas en parler à leurs amis. D'ailleurs, ils disent qu'on met le masque, on sourit alors que ça ne va pas. Et donc, c'est vraiment de faire parler ces élèves-là. Et oui, une fois qu'on a vraiment un entourage familial qui est présent, que l'école suit derrière, bon, là, on n'a pas de souci et ça se passe plutôt bien. Il faut vraiment aller toucher les jeunes qui ont des problèmes, enfin, selon nous, ceux qui sont isolés, qui ont un problème de solitude, c'est vraiment une grosse problématique et il faut vraiment déliler les langues parce qu'il y a tout le temps de l'aide, il y a tout le temps des mains qui sont tendues, mais il faut leur montrer. Et ça change tout, et c'est ce que vous faites. On va continuer à en parler dans un instant et évoquer ce sujet de la santé mentale des jeunes. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. 5.56 p.m. Flower. Tree. Tree. Flower. Flower. Chair. Flower. Chair. Coffee table. Coffee table table. Chimot. Puis. Monsieur. Centre. Chimot. Monsieur. Ce n'est pas rigoué callants. Mario. Conf семen. Coin. Ils n'est pas rigoué. En. Plus. Che n'est pas rigoué. basketball. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Sous-titrage ST' 501 ... Et on est de retour toujours sur le plateau de l'école du futur et en compagnie de notre invité Guillaume Villain, le fondateur de Phil. Guillaume, si vous le voulez bien, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Ingrid Bianchi qui a une idée arrière à la tech. ... Ingrid, le 14 décembre prochain marquera un moment crucial au sein du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, avec la tenue du Parlement des jeunes, dont vous allez nous parler aujourd'hui, sous le thème évocateur « Fragilité et rêve d'une génération ». C'est quand même tout à fait en lien avec notre émission. Quelle est l'ambition de cet événement peut-être d'abord vis-à-vis des jeunes ? En fait, il s'agit de porter la voix des jeunes en leur donnant la parole, justement, pour qu'ils puissent s'exprimer sur à la fois les sujets qui les préoccupent, mais aussi les interroger sur leurs attentes par rapport à la France de demain, à leur avenir. Alors, le 14 décembre, ce sera le point de restitution des travaux qui auront eu lieu et qui sont encore en cours aujourd'hui, et qui vont permettre d'avoir des moments d'échange, de partage entre différents jeunes, justement, sur différents sujets et les enjeux clés de cette génération. Quels sont les profils, justement, de ces jeunes dont vous nous parlez ? Qui sont ces jeunes qui participent à ce Parlement ? Alors, tous les jeunes qui sont là sont volontaires. Il y a eu un peu plus de 350 candidatures. Et l'Organisation du Parlement des jeunes a souhaité constituer un panel qui soit représentatif à la fois de tous les territoires, mais aussi de tous les âges, de toutes les tranches d'âge. On a, par exemple, 40% de mineurs qui participent à ces échanges. Et qu'est-ce qui ressort de ces réflexions ? Vous nous le disiez, ça va être présenté le 14 décembre prochain. Mais en matière, notamment, d'éducation, c'est l'objet de notre émission, à travers les témoignages de ces jeunes, justement. Alors, il y a plusieurs problématiques majeures qui sont ressorties. Mais une cruciale, c'est l'anxiété et le stress, l'anxiété scolaire, qui est effectivement multifactorielle, qui peut venir à la fois d'une surcharge de travail. Les jeunes se plaignent notamment d'une difficulté à concilier la vie personnelle et l'apprentissage, avec des horaires de travail et des méthodes aussi qui vont impacter leur équilibre. Ils parlent également, évidemment, d'expériences de harcèlement, qui vont générer du stress. Et puis, il y a la notion de pression, la pression scolaire, pression de la réussite, qui va aussi impacter leur confiance en eux et leur capacité à se projeter. Et donc, ils ont tendance à vouloir, en fait, être davantage accompagnés, notamment sur cette phase d'orientation scolaire, qui, justement, représente une source de stress, alors qu'elle correspondrait plutôt à une réflexion autour de son avenir. Et puis, ils souhaitent aussi avoir un allégement et une plus grande flexibilité, justement, sur les horaires de travail. – Alors, ces jeunes, ils semblent aussi sensibles aux questions sociétales, et notamment à l'égalité des chances. Quels sont les sujets qui préoccupent cette génération ? – Alors, il y a deux types de sujets qui les préoccupent, parce qu'ils sont très sensibles aux questions sociétales. La question des inégalités socio-économiques. Ils sont tout à fait conscients qu'il y a des disparités dans l'accès à l'enseignement supérieur. Ils le vivent comme une forme d'injustice, en fait, malgré tous les efforts qui peuvent être faits par le gouvernement. Ils connaissent, par exemple, les cordées de la réussite, mais pour autant, ils jugent ces efforts encore insuffisants. Et puis, il y a la notion de fracture territoriale, qui fait qu'effectivement, un jeune qui vit à la campagne aura plus de difficultés, que ce soit au niveau financier, mais même en termes logistiques, pour pouvoir suivre des études. Et donc, il y a un sentiment d'abandon chez les jeunes qui vivent dans les zones rurales, mais aussi dans les quartiers populaires, parce qu'ils ont l'impression d'être un peu laissés sur le bord de route. – Alors, vous parlez d'abandon, la société, justement. Comment ces jeunes voient-ils la société qui les entoure ? Quel regard portent-ils sur elles ? – C'est un regard plutôt critique vis-à-vis de la société, parce qu'ils estiment qu'il y a un manque de reconnaissance et de respect de leurs droits. Les témoignages qui ont cours ont permis de dénoncer une réalité sombre sur les maltraitances et les violences intrafamiliales. Les jeunes estiment que les enfants ne sont pas protégés ou insuffisamment protégés, et qu'il y a même une indifférence de la société qui aurait tendance à fermer les yeux. Et donc, pour les jeunes, c'est aussi une forme de combat assez complexe pour pouvoir être entendus et être crus, effectivement. Et donc, ils réclament une prise de conscience collective sur ce sujet. – Alors, ce Parlement, justement, leur donne la parole pour qu'ils expriment leur propre vision de la France dans 10 ans. Face à ces constats, quelles sont leurs attentes, les attentes exprimées dans le cadre de ce Parlement ? – Alors, au-delà de ces constats parfois difficiles, on peut constater qu'il y a une vision très ambitieuse de la part des jeunes qui souhaitent véritablement constituer, co-construire aussi une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus ouverte et équitable. Et ça passe par une transformation profonde du système éducatif, évidemment, avec en point central l'épanouissement personnel des élèves et une plus grande flexibilité. Ils parlent d'une protection de leur santé mentale et physique, vous en avez parlé tout à l'heure, avec donc un allégement des emplois du temps, un meilleur équilibre aussi entre la pratique et la théorie qui doit pouvoir aussi leur permettre d'être mieux préparés à la vie professionnelle. Ils souhaitent, par exemple, qu'il y ait une prise en compte de différents types d'apprentissage, avec une valorisation notamment des activités extrascolaires. On parle du sport, des activités aussi culturelles et artistiques. Et puis, ils souhaitent également que la sécurité et le respect des élèves soient au cœur du système éducatif, en prenant une revalorisation des enseignants et notamment une plus grande sensibilisation des enseignants qui vont pouvoir les accompagner autour des sujets qui les préoccupent, évidemment, la santé, l'orientation et puis les questions liées au harcèlement. Alors, c'est important, effectivement. Vous nous parlez de ces sujets qui préoccupent les jeunes. Il y en a un autre, c'est l'inclusion à l'école. Quelles sont leurs attentes sur ce sujet spécifiquement ? En fait, ils attendent de l'éducation que ce soit un levier d'égalité sociale et que l'éducation puisse aussi offrir un accès équitable aux études, à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Ils attendent notamment que les établissements publics mais privés puissent aussi élargir leurs conditions d'accès, notamment en basant les critères d'accès et les critères d'admission, non pas sur le milieu d'origine sociale ou géographique, mais plutôt sur le mérite. Et puis, ils estiment également que la phase d'orientation scolaire doit être mieux préparée, mieux organisée. Ils veulent d'ailleurs être plus autonomes dans la construction de leur parcours et permettre aux stages en entreprise, qui vont d'ailleurs être plus en amont au niveau du lycée, que ces stages soient plus motivants, qu'ils puissent permettre aussi d'alterner la théorie et la pratique. Tout ça pour assurer une connexion assez solide entre justement le monde scolaire, le monde académique et la future insertion dans la vie professionnelle. Et on en parle effectivement, puisqu'il y a aussi la connexion avec la vie de la société. Comment ces jeunes-là comptent-ils y participer à la société ? Alors, cette vision ambitieuse, ils veulent la construire. C'est-à-dire qu'ils veulent y participer, ils veulent contribuer en étant d'ailleurs plus considérés, plus écoutés, plus entendus, et en même temps inclus dans les décisions. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'à partir du moment où ils vont avoir à assumer des décisions qui sont prises, qui les concernent, ils souhaitent pouvoir introduire les centres de décision et pouvoir s'impliquer. C'est à la fois une génération qui est consciente des défis qui les concernent, qui semble assez mature par rapport à ce qu'ils vivent et par rapport à leurs défis, et en même temps sont très exigeants et très ambitieux sur une société dans 10 ans qu'ils estiment devoir être plus équitable, plus inclusive, et qui permette de donner sa chance à tous les jeunes. Donc, reste à savoir le 14 décembre au Conseil économique et social, comment ces propositions vont être entendues et comment on pourra y répondre. Rendez-vous donc le 14 décembre au CESE Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup en tout cas Ingrid pour cette belle initiative et puis nous on continue à parler justement de ce même sujet du bien-être étudiant qui en fait le lien dans la deuxième partie du Talk. Vous le savez, après la pandémie de Covid, de nombreux jeunes sont toujours en situation de détresse psychologique. Prise en charge, prévention, les associations et institutions tentent de faire baisser les chiffres. Des entreprises aussi, et parmi elles, Phil, et on continue d'en parler avec son fondateur, Guillaume Villain. Je voulais vous poser une autre question parce qu'on en parlait effectivement avec Ingrid dans sa chronique sur le Parlement des jeunes, ce qui est difficile aussi dans cette génération, c'est l'âge entre 16 et 25 ans. On est en train de se construire, on apprend à se connaître aussi, on vit des déceptions, on travaille dur pour les examens, on a des échéances souvent importantes, du stress. Est-ce qu'on a vraiment le temps et l'énergie à cet âge-là de prendre soin de soi ? Est-ce que c'est considéré comme une priorité tout simplement par les étudiants ? En fait, ça va dépendre de l'étudiant ou de l'élève. Certains vont le prendre, d'autres moins. D'où l'utilité, justement, je vous parlais tout à l'heure de créer une deuxième communauté avec des objectifs qui sont un peu différents. On va toucher aussi, généralement, je vais dire malheureusement, on touche beaucoup plus les filles que les garçons parce que les garçons sont encore en retrait par rapport au partage de leurs émotions. Pour eux, c'est encore plus tabou. Alors, ça commence à arriver, mais n'empêche que c'est encore tabou. Il faut vraiment qu'on arrive à délier les langues et qu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'on est en train de ressentir, de ce dont on a besoin. Mais l'idée, c'était vraiment de toucher un maximum de gens et de les laisser s'exprimer par rapport à n'importe quelle problématique. Déjà en 2007, Guillaume, le suicide représentait la deuxième cause de décès chez les 18-25 ans. Même classement en 2018. Il n'y a eu aucune prise de conscience en 10 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Je ne sais pas si ça se dégrade. C'est peut-être juste qu'on mesure plus. Ils en parlent plus. Ils sont plus suivis. Et donc, précisément, par rapport au stage, je ne suis pas hyper... Vous n'êtes pas convaincu ? Pas convaincu que ça se dégrade. Il y a eu une dégradation, clairement, des gestes suicidaires chez les jeunes filles. Vraiment, en sortant de la période Covid. Là, il y a vraiment une augmentation et c'était mesuré par les entrées aux urgences. Quand on regarde aussi les entrées dans les urgences, la santé mentale, elle passe devant. En tout cas, sur la Suisse et la Belgique, ça passe devant les bras cassés et les bobos, on va dire. Donc, clairement, il y a une augmentation, en tout cas, de la prise de conscience de la problématique. Et donc, on se range chez le généraliste ou aux urgences ou on va appeler le 31-14, etc. Donc, il y a quand même une augmentation. Mais je suis un peu plus optimiste. Je crois que, justement, cette prise de conscience va faire qu'on va savoir justement s'adapter et analyser, en fait, tout ça pour comprendre qu'est-ce qui cloche, sur quel point et sur quel levier on peut vraiment agir. Et à mon avis, c'est vraiment la parole. Juste vraiment délier les langues tout le temps. Et c'est ce que vous faites avec votre application Phil, notamment. C'est vrai que les aider à travailler sur la confiance en eux, sur la quête de sens, la gestion des émotions ou encore les rapports avec les autres, c'est important. Ce sujet du bien-être étudiant, est-ce que vous estimez aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ce sujet, notamment dans les écoles supérieures, les business schools. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie nouvelle priorité ou c'est plus un élément marketing ? Ça va dépendre des écoles. Il y a des écoles qui vont, enfin, qui sont encore en mode où on met sous le paillasson en espérant que l'histoire se passe. Sauf que souvent, ça ne va pas passer. Au contraire, ça va prendre des proportions qui sont parfois démesurées et puis ça finit… Parce que c'est un sujet qu'il faut prendre en sérieux. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Quelle école, justement, une école, quelle mesure, une école peut-elle mettre en place pour accompagner, justement, l'épanouissement de ses élèves ? Est-ce que la question, c'est plus de psychologues dans les établissements ? Est-ce que c'est des life coach ? Est-ce que c'est revoir l'architecture ou le design des locaux, offrir un soutien psychologique ? Alors, en fait, sur Phil, on a en fait quatre questionnaires, plutôt trois, qui vont vraiment être par rapport au climat général, donc les locaux, la charge de travail, la pression, etc. Une autre qui est vraiment liée au harcèlement, qui est liée à l'établissement, que ce soit online ou que ce soit dans les locaux. Et un troisième questionnaire très court qui va poser des questions, justement par rapport à est-ce que tu arrives à mettre des mots sur tes émotions, est-ce que tu en parles aux autres, etc. Et donc là, c'est plutôt personnel. Et puis on fait une moyenne et on a une cote sur dix qui donne une visibilité, qui donne en fait, on essaye de rendre l'invisible visible pour donner des indicateurs à l'école sur quels leviers ils doivent agir, que ce soit les locaux, que ce soit la charge de travail, etc., pour vraiment avoir des indicateurs parce que ça va être différent d'une école à l'autre. Donc ça, c'est la première. Au niveau des jeunes, qu'est-ce qui peut réellement les aider ? Je pense que déjà, vraiment, on sous-estimait l'aide qu'il y a déjà avec les jeunes dans l'école et donc ça, il faut vraiment le remettre en avant parce qu'on parle toujours des coûts, on n'a pas le budget supplémentaire, etc. Il n'en faut pas énormément. Il en faut parce qu'on a besoin notamment pour fil. Mais l'idée, ce n'est pas de ressortir une enveloppe de je ne sais pas combien de millions. C'est juste de comprendre avec le budget avec lequel on dispose là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire et vraiment remettre cette aide des jeunes ? Je pense que c'est une bonne solution. Remettre des psychologues, clairement, ce serait essentiel aussi si c'était possible, clairement. Mais voilà, il faut faire avec les moyens dont on dispose et là, actuellement, c'est vraiment essayer d'avancer le plus rapidement possible avec les jeunes pour les aider. Oui, c'est ça. On rappelle le numéro d'urgence si jamais un étudiant, un élève qui nous écoute a besoin d'appeler, d'avoir de l'aide. Vous le disiez que c'était le 31-14. Voilà. Partager ses doutes, ses réussites et ses questions, exprimer ses émotions du moment, vous le savez, tout en conservant évidemment ses humeurs, sa bonne humeur, on l'espère, en tout cas au fil du temps et contribuer surtout au bien-être des étudiants grâce au pouvoir du numérique. Voilà en partie ce que vous faites chez Phil. Merci encore mille fois d'être venu sur le plateau. Guillaume Villain, vous êtes le fondateur de cette application Phil. On invite évidemment les étudiants à la télécharger s'ils en ont besoin. Merci aussi à notre chroniqueuse Ingrid Bianchi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain dans l'École du futur. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada